Bonjour les gens, aujourd'hui on va parler du farm dans League of Legends. Pour ceux qui ne savent pas, le farm c'est simplement le fait de last hit, donc de récupérer l'or en terminant un minion ou un monstre. C'est un concept très important dans League of Legends que vous allez devoir maîtriser pour progresser plus vite. Maintenant, comment améliorer son farm ? Bon déjà, il n'y a pas de mystère, il va falloir beaucoup jouer au jeu pour être habitué aux dégâts des auto-attaques pour savoir quand vous allez pouvoir finir le minion au bon moment pour obtenir l'or sur eux. Il va aussi falloir s'habituer aux auto-attaques et au sort de votre champion, car c'est différent pour chaque champion. Certains champions, l'animation est plus longue, d'autres font moins de dommages, parfois même les deux. Ensuite, il va falloir maîtriser le last hit sous la tour. Il faut donc connaître les dégâts de la tour sur les minions, surtout au début de la partie. Il y a deux types de minions, les mêlées et les casters. Pour tuer un mêlé avec tous ses points de vie, il faut deux coups de tour et une auto-attaque de votre part. Donc laissez le minion avec tous ses points de vie et attendez que la tour attaque. Ensuite, pour les casters, il faut un coup de tour et deux auto-attaques. Et c'est là que ça se complique, car il va falloir faire une auto-attaque avant le premier coup de tour pour pouvoir faire une seconde auto-attaque pour finir le minion. Maintenant que vous maîtrisez ça, il va falloir faire attention à deux, trois trucs. Numéro 1, faites attention à votre adversaire. S'il est plus fort que vous, il va essayer de vous tuer lorsque vous allez vouloir farmer, surtout pour le minion canon qui rapporte plus d'or. Numéro 2, évitez de trop décaler sur les autres lanes s'il y a des minions sur la vôtre. Prenez le temps de tous les tuer avant de décaler. Numéro 3, n'hésitez pas non plus à lancer des sorts pour assurer le last hit, même s'ils ne sont pas sous votre tour, surtout pour le minion canon. Et faites aussi attention, lorsque vous avez deux vagues de sbires alliées, les dégâts vont partir beaucoup plus vite. Donc là aussi, vous pouvez utiliser vos sorts pour vous assurer un meilleur farm. Si votre champion peut se permettre de faire des camps dans la jungle, vous pouvez les faire, mais assurez-vous que vous avez la mana pour, que vous n'allez pas perdre beaucoup de points de vie et que les minions adverses sur votre lane sont déjà morts ou qu'ils ne vont pas mourir avant que vous reveniez. Dans le meilleur des cas, prenez le camp de l'adversaire, mais attention à bien ward. Dernière chose, souvent en mid-game, faites attention de ne pas perdre du temps tous au mid et de voir des vagues de minions mourir au top ou à la bot lane sans que personne y soit. Après, ça dépend de la situation, peut-être que des fois vous n'avez pas le choix. Donc voilà, c'était toutes mes petites astuces pour mieux farmer, mais n'oubliez pas, pas besoin d'avoir un farm parfait pour être un bon joueur. Parfois, et même c'est souvent le cas en fait, vous allez devoir faire beaucoup de décales, aider votre équipe, et il y a tellement d'actions que c'est très dur de farmer la plupart du temps en solo queue. Donc merci d'avoir regardé la vidéo, ce sujet a été suggéré par un abonné. Si vous avez des idées ou vous avez des questions, je vous écoute. A plus et bon jeu. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Abonnez-vous !